Un exemple très célèbre de celui-ci a été créé en 2014 par un analyste sous le pseudonyme de Trololo. Il sera très intéressant de voir si cette augmentation s'arrêtera ou si elle continuera de se poursuivre. Je dois dire que, personnellement, je suis investi dans le Bitcoin principalement en raison de sa rareté. Dans quelle mesure ces modèles permettent-ils de prédire la réalité ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la traduction d'une analyse de plan B publiée sur sa chaîne YouTube en date du 28 juillet 2023. Plan B est le pseudonyme d'un investisseur d'origine hollandaise sur lequel peu de détails sont connus. Selon les informations qu'il a lui-même révélées, il a un background en finances quantitatives et une formation juridique. Il travaille en tant que gestionnaire d'investissement et a fait partie d'une société de finances institutionnelle gérant un portefeuille de plusieurs milliards de dollars. C'est l'un des analystes crypto les plus suivis sur Twitter, avec 1,8 million de followers. En 2021, il a été nommé dixième personne la plus influente dans l'écosystème crypto par le magazine en ligne Cointelegraph, malgré son anonymat. Son étude récente du marché le pousse à prédire qu'au cours du prochain cycle, le prix d'un Bitcoin pourrait atteindre une valeur comprise entre 100 000 et 1 million de dollars. Plan B est le créateur du Bitcoin Stock-to-Flow Model, le modèle stock-flux Bitcoin, qui lui a volé une grande notoriété à partir de sa publication en mars 2019. Ce modèle lui a jusqu'ici permis d'anticiper les évolutions du prix du Bitcoin sur le long terme avec une précision assez élevée. Le but du modèle stock-flux Bitcoin, selon son créateur, est de poser un cadre permettant d'appréhender les fluctuations du prix de cette communauté numérique unique en son genre et historiquement inédite. Bitcoin est en effet la première commodité digitale, c'est-à-dire le premier objet étant à la fois immatériel et infalsifiablement coûteux, selon la définition de la rareté de Nick Sabo. Plan B reprend le raisonnement de l'économiste Saved in Amos dans un article médium de 2019, qui consiste à considérer qu'un ratio stock-flux élevé favorise l'utilisation d'une commodité comme monnaie. Prenons quelques secondes pour illustrer ce constat simplement. Le cuivre ou le zinc par exemple ne sont pas des biens monétaires idéaux, car une augmentation de leur prix rend leur extraction plus rentable et est donc immédiatement compensée par une augmentation de l'offre, qui ramène leur prix à l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'élasticité de l'offre, qui est forte pour ces minerais. Par conséquent, ce ne sont pas de bonnes réserves de valeur, car les flux de cuivre et de zinc bénéficient de cette élasticité et peuvent donc faire rapidement augmenter les stocks, diluant ainsi leur valeur existante. En d'autres termes, la capacité des flux de ces minerais à suivre la demande si elle augmente est importante. Cette capacité se traduit mathématiquement par un ratio relativement bas quand on divise les stocks par les flux. Pour l'or, au contraire, le ratio stock-flux est élevé, car l'offre d'or est assez inélastique. Une augmentation des capitaux destinés au minage a un effet faible et incertain sur l'augmentation des stocks d'or disponibles. C'est pour cette raison que l'or est une bonne réserve de valeur. Sa valeur n'est pas facilement diluée par l'augmentation des capitaux dédiés à son minage, comme c'est le cas pour d'autres métaux. Comme on peut le voir, le ratio stock-flux est un bon moyen de quantifier la rareté d'une commodité. Ceux d'entre vous qui comprennent bien le bitcoin savent déjà où je veux en venir. L'une des nombreuses innovations de Satoshi Nakamoto a été l'algorithme d'ajustement de la difficulté. Peu importe la puissance des mineurs du réseau, les récompenses sont toujours les mêmes et diminuent de moitié tous les 4 ans. L'offre de bitcoin est parfaitement inélastique, ce qui a permis à son ratio stock-flux de dépasser celui de l'or en 2021. Aujourd'hui, il est à plus de 110 contre environ 70 pour l'or. Concrètement, un tel chiffre signifie qu'il faudrait 70 années de production pour que la quantité totale d'or en circulation double. Pour le bitcoin, il en faudrait 110 si les récompenses n'étaient pas divisées par deux tous les 4 ans. En pratique, pour le bitcoin, plus de 19 millions des 21 millions de coins totales ont déjà été minés, ce qui signifie que son ratio finira par tendre vers l'infini. L'analyse de plan B consiste à corréler ce ratio stock-flux au prix du bitcoin et ainsi à faire des projections sur sa valeur pour estimer si son prix à un instant T se situe au-dessus ou en dessous de cette évaluation. Pour affiner son analyse, plan B utilise trois autres modèles dans la traduction que nous allons vous présenter dans un instant. Un modèle basé sur le temps pour quantifier l'adoption, un modèle basé sur l'augmentation de la difficulté de minage due aux ajustements de l'algorithme et un modèle basé sur les UTXO et donc sur la circulation du bitcoin. L'approche de plan B n'est pas naïve, il ne prétend pas pouvoir prédire l'avenir et aime à rappeler que tous les modèles sont faux mais que certains sont utiles. Son but est simplement de réussir à obtenir de l'alpha, c'est-à-dire à prédire mieux que le hasard le comportement futur des marchés. Bien, voici l'analyse de plan B, nous espérons que vous la trouverez intéressante. Bienvenue sur Monnaie Radar Crypto. Le premier modèle que j'utilise est le modèle temporel, représenté par la ligne bleu clair sur le graphe, qui est très lisse et très régulière. A l'heure actuelle, il prédit une valeur d'environ 70 000 dollars. Le temps est bien sûr censé être un moyen d'approximer l'adoption. Plus il passe, plus l'adoption du bitcoin est élevée, et la logique veut alors que le prix augmente avec le temps, en synchronisation avec cette adoption grandissante. Ce modèle est un modèle très basique, on pourrait même dire trivial. C'est aussi le plus ancien modèle que je connaisse. Un exemple très célèbre de celui-ci a été créé en 2014 par un analyste sous le pseudonyme de Trololo. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'était un très beau graphique. D'ailleurs, une variante encore plus ancienne de cette approche existe depuis 2012. Je pense que la variante la plus récente du modèle temporel est le modèle arc-en-ciel, qui présente aussi une courbe logarithmique qui augmente progressivement. Il n'y a pas de différence fondamentale entre ce modèle et notre modèle temporel. Vous pouvez voir ici un modèle de loi de puissance que j'ai créé, et qui est dans le même style que ce que l'on vient de voir. Le deuxième modèle que j'utilise est le modèle Stock-Flu. Il s'agit de la ligne bleu foncé sur le graphe. Il ressemble beaucoup au modèle temporel, à ceci près qu'il comporte des sceaux, qui représentent bien sûr les halvings, qui réduisent tous les 4 ans les récompenses accordées aux mineurs de moitié. A l'heure actuelle, ce modèle prédit une valeur autour des 60 000 dollars. On peut constater qu'à l'échelle logarithmique, il ressemble beaucoup au modèle temporel, qui prédit des résultats similaires. Le ratio Stock-Flu mesure la rareté du bitcoin, qui augmente progressivement. Logiquement, puisque c'est un bien suivant la loi de l'offre et de la demande, son prix devrait continuer à monter avec l'augmentation de cette rareté. A chaque halving, on peut observer que la courbe fait un bon en réponse au choc d'offres occasionnés par la baisse des récompenses. Vous pouvez voir la réduction de moitié de 2012 ici. J'attire votre attention sur le fait que le prix fait un bon peu après le modèle. En 2016, c'est la même chose. Le prix augmente après le halving. Et selon le modèle toujours, cela se répétera en 2024. La prochaine réduction de moitié des récompenses aura lieu fin avril 2024. Et c'est pourquoi nous constatons que notre modèle est déjà en hausse. J'ai créé le modèle Stock-to-Flu en 2019, parce que c'était quelque chose de très intuitif pour un investisseur comme moi. Et c'est la même chose pour les investisseurs institutionnels. Je sais par exemple que des sociétés comme Fidelity et Grayscale ont utilisé ce modèle dans des présentations destinées à leurs investisseurs. Je dois dire que, personnellement, je suis investi dans le bitcoin principalement en raison de sa rareté. Et c'est son plafonnement à 21 millions d'unités qui a achevé de me convaincre. Certaines personnes semblent avoir une réaction très émotionnelle à l'égard du modèle Stock-Flu. Pour une raison ou pour une autre, elles affirment qu'il n'est pas valable et qu'il ne fonctionne pas. Ceux qui disent cela aujourd'hui le font parce que le prix actuel est très inférieur à la valeur prédite par le modèle. Mais ce qui est curieux, c'est que pour ces personnes, le modèle temporel est valable, même si le modèle Stock-Flu ne l'est pas. D'autre part, je trouve aussi étrange que ces mêmes personnes, pour une raison qui m'échappe, considérées en 2013 et en 2017, lorsque le prix était très supérieur à la prédiction du modèle, qu'il était tout aussi valable que le modèle temporel. Certaines de ces réactions émotionnelles me visent personnellement, ce qui n'a évidemment rien à voir avec le modèle. Quoi qu'il en soit, le Stock-Flu reste fréquemment utilisé et est représenté par la ligne bleu foncé. Le troisième modèle que j'utilise est basé sur la difficulté de minage, représenté sur le graphe par la ligne rouge. Aujourd'hui, elle indique une valeur de 30 000. Elle correspond donc exactement au prix. C'est un modèle qui mesure la puissance du réseau Bitcoin. Il est très comparable au taux de hachage ainsi qu'à la quantité totale de Watt utilisée par l'ensemble du réseau. La logique est la suivante. Plus on utilise de puissance mesurée en Watt, plus le taux de hachage est élevé, plus la difficulté de minage est élevée et, en fin de compte, plus le prix du Bitcoin est élevé. On peut observer ces relations au fil du temps. On peut également voir de très belles tendances comme ici. Cette hausse très forte de la courbe rouge est due au fait que les mineurs sont passés des CPU au GPU. Ils se sont mis à miner du Bitcoin en utilisant des cartes graphiques, plus efficaces que les processeurs. L'autre forte augmentation est intervenue lorsque les mineurs sont passés des cartes graphiques aux ASICS, des circuits intégrés spécifiquement conçus pour miner plus efficacement. Depuis cette dernière innovation, la courbe a généralement été plus stable. D'autre part, ce modèle basé sur la difficulté de minage met en lumière de manière assez intéressante la décision d'arbitrage que doivent prendre les mineurs entre acheter des kilowattheures pour miner et acheter simplement du Bitcoin au prix du marché, en fonction du prix de chacun. Cette relation d'arbitrage découle du fait que lorsque le prix est très supérieur à la valeur du modèle de difficulté, il est évidemment plus logique de miner, ce qui crée une offre plus importante et une pression à la baisse sur le prix. Inversement, lorsque le prix est inférieur au modèle, acheter du Bitcoin au prix du marché comme un investisseur normal le ferait, cause une hausse de la demande et donc une augmentation du prix. Il s'agit là d'une relation très intéressante qui permet de mettre en lumière les implications économiques du minage sur le Bitcoin et que nous pouvons observer à travers le troisième modèle présent sur le graphique. Le quatrième modèle est le modèle UTXO, représenté par la ligne verte. Il indique actuellement une valeur de 24 000 dollars. C'est donc l'évaluation la plus basse que nous ayons. Les UTXO sont les 112 millions de fractions de Bitcoin qui constituent les 19,4 millions de Bitcoin actuellement en circulation. C'est la totalité de l'offre disponible. Mais bien sûr, comme vous le savez, elle n'est pas constituée de Bitcoin entier, mais de fractions de Bitcoin. Chaque fois qu'une transaction est faite, une fraction de Bitcoin est transformée en autre fraction, et les Bitcoins sont distribués un peu plus largement sur un plus grand nombre du TXO. La logique derrière ce modèle est que plus l'offre totale est diffusée sur un grand nombre du TXO, plus le prix augmente. Et vous pouvez voir en effet que ce modèle suit très bien la courbe du prix. Il a même précisément marqué le creux ici en 2018, après le sommet historique de 2017. Pour être honnête, j'ai pu penser récemment que les modèles basés sur les UTXO étaient plus ou moins dépassés, tout comme le sont ceux basés sur le nombre d'adresses et de transactions, en raison de l'utilisation de Layer 2 sur Bitcoin, comme le réseau Lightning et le réseau Liquid. Je pensais donc que la pertinence de ces modèles avait eu son heure de gloire. Mais il s'avère qu'au cours des deux derniers mois, nous avons assisté à une forte augmentation du nombre d'UTXO existants, qui nous a amené au chiffre de 112 millions, et par conséquent à une forte augmentation de l'évaluation de la valeur du Bitcoin sur la base de ce quatrième modèle. Il sera très intéressant de voir si cette augmentation s'arrêtera ou si elle continuera de se poursuivre. Voilà, je vous ai présenté les quatre modèles dont je me sers. Concrètement, ils ont jusqu'ici assez bien réussi à évaluer le Bitcoin et à prédire son prix. A mon avis, aucun de ces modèles n'est dépassé. Maintenant, la grande question est de savoir comment les utiliser. Voici la manière dont je m'en sers. On peut voir qu'à n'importe quel moment donné, par exemple, prenons ce point en 2017, les quatre modèles nous indiquent si le Bitcoin est surévalué ou au contraire sous-évalué comme en 2018. Le prix du Bitcoin a donc tendance à passer de la limite supérieure de tous ces modèles à leur limite inférieure, puis de nouveau à la limite supérieure et de repartir vers la limite inférieure, dans une sorte de mouvement d'oscillation. L'idée est que si le Bitcoin se trouve dans la limite inférieure de ces modèles, c'est le moment idéal pour acheter du Bitcoin, et de fait, c'est la situation dans laquelle nous sommes actuellement. A l'inverse, bien sûr, si le Bitcoin s'échange au-dessus des estimations de tous ces modèles, ce qui était très clair en 2013 et en 2017, alors il faut se méfier et envisager de vendre. Sur quoi repose fondamentalement le cours du Bitcoin ? Evidemment pas sur l'un des facteurs pris en compte par nos modèles. Les fluctuations du prix ne sont pas fondamentalement basées sur le temps qui passe, ni sur le rapport stock-flu, ni sur la difficulté ou sur le nombre du TXO. Il est plus probable qu'ils soient basés sur quelque chose comme la psychologie de masse, la FOMO, quelque chose comme ça. On peut donc dire que quelque part nos modèles sont dangereux car ils reposent sur une base instable. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de prendre la moyenne de ces 4 modèles pour les examiner dans leur ensemble. A l'heure actuelle, cette moyenne prédit une valeur de 47 000 dollars. Il est également intéressant de croiser ces modèles afin de pouvoir projeter par exemple comment pourraient évoluer les UTXO et la difficulté de minage à l'avenir, en créant des parallèles avec les modèles temporels et stock-flu. Pour conserver la coïncidence de ces modèles, le nombre du TXO devrait augmenter de 70% pour atteindre 190 millions. Cela permettrait à la valeur prévue par le modèle UTXO d'atteindre le niveau des 60-70 000 dollars. Même principe pour la difficulté de minage, si elle est multipliée par 4. Cela serait un énorme bond en avant, mais cela pourrait arriver. Une telle augmentation pourrait par exemple se produire sur la base de l'idée que le Bitcoin est actuellement très efficace pour équilibrer les réseaux électriques. Lorsque la charge électrique d'un réseau atteint des sommets, cela peut poser des problèmes et le réseau Bitcoin pourrait potentiellement éteindre des mineurs pour atténuer ses charges élevées et équilibrer la grille électrique. Par ailleurs, le minage de Bitcoin permet de valoriser l'énergie des gaz émis par les plateformes pétrolières qui étaient jusqu'ici brûlées dans des torchères sans qu'on puisse en tirer une énergie économiquement viable. Aujourd'hui, l'énergie créée par leur combustion peut être immédiatement utilisée par des mineurs sur place. Il en va de même pour l'incinération des déchets dans les décharges. L'argument de l'environnement ou celui du réseau électrique pourrait entraîner une forte augmentation de la difficulté et des taux de hachage, ce qui résulterait bien sûr en une forte augmentation des prix. L'exploitation minière deviendrait alors beaucoup plus rentable, d'autres mineurs entreraient sur le marché, et cela créerait une boucle de rétroaction. Ainsi, un quadruplement de la difficulté et une augmentation de 70% du nombre d'UTXO amènerait tous nos modèles à prédire une évaluation de l'ordre de 60 à 70 000 dollars. Un autre élément qu'on peut noter, ce sont les différences méthodologiques dans l'utilisation de ces modèles. En effet, si nous disposons de données sur la première, la deuxième, la treizième année d'existence du Bitcoin, il nous suffit de taper 14 dans notre formule, ou 15, ou 16, ou 17, pour obtenir une projection. Il en va de même pour le modèle stop-to-flow, car nous savons précisément que le ratio doublera en avril, lorsqu'une hauteur de bloc spécifique sera atteinte. C'est ainsi que nous pouvons obtenir des valeurs futures à partir de ces deux modèles, tandis que les deux autres ne peuvent pas être extrapolées de la même manière. C'est donc simplement à partir de l'observation de ces deux premiers modèles que j'ai obtenu ma prédiction future du prix du Bitcoin. L'hypothèse des 100 000 dollars repose principalement sur mon modèle temporel, c'est la limite inférieure de la fourchette. La limite d'un million, ou plutôt d'un demi-million, et la limite supérieure de cette fourchette quand j'utilise le modèle stock-flu. Bien. La question suivante que nous pouvons nous poser est celle-ci. Dans quelle mesure ces modèles permettent-ils de prédire la réalité ? On peut utiliser des outils statistiques pour évaluer la similitude passée de ces modèles et de la réalité, comme la qualité de l'ajustement ou le coefficient de détermination. Ce coefficient est de 97% pour le modèle temporel, le modèle stock-flu et le modèle UTXO, et de 94% pour le modèle de difficulté. Mais il faut aussi dire que ce coefficient ne prédit pas l'avenir. Il faut bien que vous compreniez que le rapport entre ces quatre évaluations et le prix du Bitcoin est un rapport de corrélation et non pas un rapport de causalité. Cette relation pourrait ne pas être conservée dans le temps et menée à des prédictions incorrectes. Il est important de garder cela à l'esprit. Les modèles que je vous ai présentés sont très simples et basés sur un seul facteur. Il serait donc irrationnel de s'attendre qu'il soit correct à 100%. 94% et 97% sont de très bons résultats. Un résultat de 100% serait impossible à atteindre pour des modèles très simples basés sur une seule variable. Certains critiques disent que mes modèles sont invalides et inutiles parce qu'ils ne prennent pas en compte une variable X ou Y. La demande n'est pas modélisée, la masse monétaire M2 n'y figure pas, etc. Et il conclut, à tort, que les modèles ne sont pas utiles, mais ils commettent une erreur. Il est vrai que de nombreux facteurs influencent le prix, pas seulement ces quatre facteurs. Idéalement, nous devrions tenir compte de tous les facteurs macroéconomiques, tels que le taux d'inflation, le taux de chômage, la politique de la Fed, les taux d'intérêt, l'évolution de la quantité de dollars en circulation, les décisions de la SEC concernant l'approbation de tel ou tel ETF et les événements ponctuels, tels que la faillite d'exchange comme celle de FTX. Tous ces facteurs ont certes un impact sur le prix, mais la plupart d'entre eux sont des événements aléatoires et imprévisibles. Qui aurait pu prédire la guerre en Ukraine ? Qui aurait pu prédire les interdictions de miner en Russie ou en Chine en 2021 ? Ces événements ponctuels ne peuvent pas être modélisés. Ce que nous cherchons à prendre en compte lorsque nous concevons des modèles, ce sont les facteurs structurels principaux qui jouent un rôle dans l'évaluation de ce que l'on modélise. En d'autres termes, la modélisation est une question de généralisation de l'ordre plutôt que de mémorisation du hasard. Par définition, l'aléa ne peut pas être prédit. Ce que nous tentons de faire à travers la modélisation est de comprendre l'ordre qui sous-tend les évolutions du marché.